Alors, Radio Cluny, bonsoir, l'émission s'appelle En attendant Sonia Roland. Bonjour, c'est pour Radio Cluny ? Vous avez un message à faire passer ? Ah, d'accord. Un peu plus bas là-bas ? Oui. D'accord. Ah, vous avez un peu bu, donc c'est parfait. Ça vous dit ou ? Comme vous voulez. Ok, ok. Ok, si vous avez une idée que vous me recroisez, n'hésitez pas. N'hésitez pas. D'accord, d'accord. Donc, c'est une émission que je vais essayer de rendre hebdomadaire. Une émission d'une heure, basée sur l'interview. Et pour l'instant, soit j'ai fait des demandes qui n'ont pas abouti, ou soit je suis en train de faire des demandes. Mais en tout cas, là, j'ai pensé que pour la première, ça pouvait être intéressant de faire une émission directement à Cluny même. Enfin, une sorte de micro-trottoir. Voilà. Voilà. Alors, comme c'est une émission qui risque de bouger, eh bien, j'ai envoyé ma position géographique pour que les gens puissent me suivre, en fait. Savoir s'ils veulent participer à l'émission, qu'ils puissent me trouver, parce que je risque de... Je ne sais pas du tout où est-ce que... Je sais où je commence, c'est là, mais je ne sais pas du tout où est-ce que je vais atterrir. Voilà. Donc là, il y a des gens qui arrivent. Je vais essayer de leur poser la question. Il risque peut-être d'y avoir une surprise à un moment donné. Voilà. Bonjour. C'est pour Radio Cluny ? Non. Non, non, mais moi, c'est Radio Cluny. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Non plus. D'accord. Très bien. Voilà. Donc voilà. Donc, je sais où je commence, mais je ne sais pas du tout où est-ce que je finis. Et voilà. Et l'idée, c'est qu'en partageant ma géolocalisation pour l'émission de ce soir, eh bien, j'ai cru qu'il se peut qu'il y ait une surprise. Il se peut qu'il y ait une surprise. Donc voilà. Je ne peux pas en dire plus, parce que je ne sais pas si ça va se mettre en place. Ok. Donc, voilà. Ça risque d'être pas mal improvisé. Le but, l'idée, c'est que cette émission n'est pas censée être aussi improvisée. Donc, je vais essayer d'être le moins improvisé possible avec le temps. Mais là, là, c'est un peu la matière du soir. Ok. Donc, eh bien, c'est parti. Voilà. Maintenant, l'intérêt, ça va être de trouver un sujet de discussion. Quand il n'y a personne. Parce qu'en fait, Cluny est très sympathique. Mais il y a beaucoup de gens aux terrasses de café. Mais il n'y a pas beaucoup de vie en dehors des terrasses de café. Donc, il va falloir trouver un moyen de rentrer en contact avec les gens qui sont là. Voilà. Donc, j'avais un sujet de conversation tout à l'heure. Mais il m'a un peu échappé. Bonjour. C'est pour Radio Cluny. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Aucun. Aucun. Si, si, si. Cluny est génial. Ok. Alors, attention, parce que c'est filmé. Oui. Donc, de ce côté-là. C'est vous qui êtes filmé. C'est ça. Moi aussi. Donc, vous avez un message à faire passer ? Oui. Je m'adresse donc à la France entière et au monde pour lui dire que Cluny est une ville extraordinaire et qu'il y a une ambiance géniale qui vient du fond des temps. Et c'est super. Donc, je vous invite à tous venir visiter Cluny et faire partie de ce monde-là. Merci. Parfait. Voilà. C'est fait. Je vous en prie. Vous restez là pendant un petit moment ? Malheureusement, non. Ah, ok. J'aurais bien aimé. Non, malheureusement. La prochaine fois. Ok, très bien. Ok, très bien. Bonne soirée. Oui, au revoir. Bonjour. C'est pour Radio Cluny. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Non. Pas spécialement ? Ok, ok. Très bien. Si vous me revoyez et que vous avez une idée, n'hésitez pas. D'accord. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Donc, il faut que je trouve... Maintenant, il faut que je trouve un sujet de conversation. Tout à l'heure, il m'est arrivé quelque chose. Quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a fait penser à quelque chose. Mais je ne sais plus quoi. Je me suis dit, tiens, si j'y pense, j'en parlerai. Mais non, ça ne me revient pas. Il me semble que c'était lié à Elisabeth. Il me semble que c'était lié à Elisabeth, ce que m'a dit Elisabeth. Mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà. Je vous propose d'aller voir les deux colonnes de l'art moderne. Dans ce magnifique endroit qu'est la... Qu'est-ce que c'est ici ? C'est la place de la Malgouverne ? Enfin, comment dire ? C'est de la radio, donc... C'est de la radio alternative. Alternative. C'est de la radio parallèle. Donc, je vous invite à regarder à travers les ondes. Ce magnifique monument. Ce magnifique monument. Voilà. On continue. Pendant ce temps-là, je vais essayer de retrouver ce que je voulais dire tout à l'heure. C'était à propos... Est-ce que c'était à propos de l'école ? Probablement. Est-ce que c'était à propos de la philosophie ? Peut-être. Est-ce que c'était à propos... Il y a vraiment... C'était vraiment incroyable. Le temps est magnifique. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne dans les rues. Les terrasses sont presque pleines et il n'y a personne dans les rues. Et à 10 heures, ce qui est marrant, c'est que... À 10 heures... À 10 heures, il y a... C'est presque les bouchons ici. C'est à peu près l'heure. On dirait que c'est une sorte de... À un moment donné... On dirait que c'est... C'est psychologique. Dès qu'on approche 10 heures, les gens se disent... Ah, il faut rentrer. C'est la... C'est le moment. Et... Donc c'est presque... C'est presque les bouchons. C'est presque les bouchons à 10 heures. Il n'y a personne avant 10 heures. 10 heures, c'est les bouchons. Et après, c'est terminé. Voilà. On continue. C'est vraiment vide. Vide. Ça serait... Ça serait un comble qu'on tombe sur Sonia Roland. C'est décessoire. Je serais obligé de terminer l'émission et d'en trouver... de trouver une autre. Bonjour. Bonsoir. C'est pour Radio Cluny. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? OK. Je vous en prie. La gendarmerie. On va voir ce qu'elle nous dit. Rien pour l'instant. Je n'ai jamais eu vraiment de problème avec la gendarmerie ici. Bonjour. C'est pour Radio Cluny. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Ah, OK. C'est pour Radio Cluny. OK. Bye. Ils ont eu peur. OK. Même en plein centre. Même en plein centre. Là, dans toute la rue, il y a trois personnes. Bonsoir. Bonsoir. C'est pour Radio Cluny. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Non, vous êtes sûr ? Oui, c'est bon. Très bien. Bonsoir. C'est pour Radio Cluny. C'est pour Radio Cluny. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Ah, nous aimons bien la ville. D'accord. Nous y venons souvent parce qu'on a une fille qui est venu ici. Voilà. Nous aimons bien être à Cluny. Nous y venons souvent parce que notre fille habite ici. Qu'est-ce qui vous plaît dans Cluny ? L'ancienne ville. Oui. L'ambiance. Il y a beaucoup de vie. Voilà, ça nous plaît beaucoup. OK. OK, OK. Très bien. Merci à vous. Je vous en prie. Bonne soirée. Oui, bon séjour. Au revoir. Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Bonsoir. C'est pour Radio Cluny ? Ah non. Vous avez un message à faire passer ? Vous avez un message à faire passer ? Oui, merci. C'est peut-être trop tôt en fait. Bonjour. C'est pour Radio Cluny ? Oui. Vous avez un message à faire passer ? Non, du tout. Je ne suis pas décivé. En plus, je suis vraiment là. Ah, d'accord. Je vous en prie. Il faudrait peut-être que je trouve autre chose à demander. C'est pour Radio Cluny ? C'est pour Radio Cluny ? C'est pour Radio Cluny. Ça te dit de participer ? Je suis un peu occupé, je suis vraiment désolée. OK. Mais peut-être une prochaine fois. Tu penses que je peux te suivre ? Je vais acheter des bières pour Gérard. Ah, OK. OK. Bah, allons-y. Si tu veux. Donc, tu vas acheter des bières pour Gérard, c'est ça ? Oui. On a discuté un peu, c'était en fait, en partie, c'est chiant par la gendarmerie. Ah bon ? Ça faisait presque un mois, il les a récupérés que hier. Il est bien content de les avoir à nouveau. J'imagine. Depuis, c'est cassé le bras aussi. Ah oui. Bonsoir. C'est pour Radio Cluny ? Radio Cluny. Oui, Radio Cluny. Si vous aviez votre propre émission, qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que vous auriez comme émission ? Bonsoir la nature. Sur la nature ? Ah, les fleurs. Les fleurs. Les oiseaux. Les oiseaux. OK. Les activités. Les activités culturelles et sportives. De la région. OK. Ça concerne tout le monde, plus ou moins. Donc, nature et activités physiques. Et culturelles. Et culturelles. Et culturelles. Et culturelles. Et culturelles. OK. Physique dans la nature, c'est-à-dire balade. Oui, environnement. Qui concerne l'environnement. Et le cadre dans lequel on évolue, c'est-à-dire dans très longtemps. Le truc historique aussi, c'est assez sympa. Parce que moi, je suis à côté de chez moi, à Maranda, il y a un truc sur l'histoire du village. Quand tu as une histoire vraiment dans le village, c'est ça. Et quel serait le nom de l'émission ? Ouh ! Cluny évasion. Cluny évasion. Cluny évasion. Cluny évasion. C'est très bien, ça. Je vais peut-être le garder. Adopter. C'est ça. L'essayer, c'est l'adopter. Vous êtes du coin ? Pas du tout. Ah, d'accord. On n'a pas l'accent. Mais non plus, d'ailleurs. Non, non, non. Non, non. On n'a pas l'accent. Il n'y a pas d'accent. Pas 500 euros. Non, mais il n'y a pas tellement d'accent. Vous êtes spécialisé dans un type de photo en particulier ? Surtout animalière. Surtout animalière. Oui. D'où le téléobjectif ? Il est là, mon. Ah, il est là. Ah, d'accord. Parce que moi, je vais m'emporter. Ah, non. Et vous avez pris quoi comme animaux ici ? Ici, quoi ? Pas des animaux. Ah, si nous. Ah, oui. D'accord. Des chèvres. Des chèvres. Oui, mais enfin, bon. Un cochon poilu. Un cochon poilu. Un cochon à poilu. C'est vrai, c'est vrai. Des insectes, non ? Des insectes, des limaces. D'accord. Oui, oui. Beaucoup de papillons. Vous avez remarqué la raréfaction des oiseaux dans les campagnes et tout ça ? C'est quelque chose que vous avez observé vous-même ? Il y a moins de variétés d'espèces. Autant d'entendre beaucoup aujourd'hui les oiseaux. Oui, mais je parle de chez moi parce que là, on n'est que pour le week-end. Mais on en a bien moins qu'avant. Alors, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Je me balade beaucoup dans la campagne par mon métier. Et je suis surpris du peu d'espèces animales que je vois pendant la journée. Et la dernière fois, je suis revenu par la campagne en pleine nuit. Et sur le chemin, j'ai dû croiser 4, 5 animaux. Alors, martre, tout ça. Oui, alors, un appartement, si vous voulez voir des animaux, il faut surtout y aller où le matin ou à la tombée de la nuit. Parce qu'en pleine journée, ils sont enterrés dans leur coin. C'est très rare. Et ça, est-ce que c'est dû à la chasse ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est la chaleur et qu'ils ne trouvent pas manger. Oui, le réchauffement climatique en partie. Et puis, peut-être que les animaux se réfugient plus le moment frais, c'est ça ? Oui, c'est ça. Parce que, pour parler des oiseaux, ils vont trouver plus d'insectes en début de journée ou en fin, quand ça commence à refroidir, qu'en plein soleil à midi. Ok, très bien. Merci beaucoup, en tout cas. De rien. Oui, à bientôt, au revoir. Bonsoir. C'est pour Radio Cluny ? Au moins, ça fait rire. Ok. Alors, je vais me mettre un peu à la lumière. Bonsoir. C'est pour Radio Cluny ? Vous avez un message à faire passer ? Ah non, j'aurais bien voulu. Là, comme ça, non. Non. Tout va bien. Vous me prenez à trop. C'est ça. On n'a pas réfléchi. Ah, c'est trop tôt dans la soirée, c'est ça ? Il faut revenir dans deux heures, il faut revenir dans deux heures et faire des choses à dire. C'est pas mal, j'y penserais. Moi aussi, il faudrait dire que le Québec, qui ferme un peu plus tard. Ah, d'accord. Alors, un petit peu d'auto-promo, juste en face de Château-Branlant. Bonsoir. C'est pour Radio Cluny ? Ouais, non. Si vous aviez votre propre émission, ça serait à propos de quoi ? Aucune idée ? Vraiment aucune. Ah bon, d'accord. C'est trop tôt ou trop tard ? Trop tard. Ah, c'est trop tard. Ah bon, d'accord. Ok, très bien. Bonne soirée. Alors. Euh... Eh bien, comment dire ? Alors. Il faut que je trouve un sujet de discussion à propos de Château-Branlant, par exemple. Allez voir, allez voir la magnifique exposition qui est en cours, Château-Branlant. Jusqu'au 8 août, au 2 rue Lamartine, il y a au moins deux artistes de talent, et moi-même. Voilà. Quoi dire d'autre ? D'habitude, non, mais ce qui est particulier, c'est que d'habitude, j'ai quand même... Je peux arriver à trouver un sujet de discussion assez rapidement, mais ce soir, ce n'est pas le cas. Ce soir, ce n'est pas le cas, et d'autant plus que... La rue peut avoir tendance à se vider rapidement. Bien. Je vais peut-être rappeler quelqu'un. Qui je vais pouvoir appeler ? Je vais appeler un numéro au hasard. Je vais appeler un numéro au hasard. Alors. 0-3. 0-3-85. 29, 36, 15. Ça sonne en tout cas. 0-3-85. 0-3-85. 0-3-85. 0-4. ... 0-4. 0-4- 0-4. 1-1. 1-2. Je ne sais pas si j'ai le droit de... Je ne sais pas si j'ai le droit en fait de... De dire un numéro. Je pense que c'est bon à partir du moment où je ne le lis, il n'est pas lié, ce n'est pas une information privée, c'est juste un numéro hasard en fait. Ouais, il me semble que... Ok, bon ben c'est relativement vide, il me reste combien de temps encore ? Combien de temps il me reste ? Il me reste presque un peu plus d'une demi-heure. Voilà voilà, alors ce que je vais faire, je vais descendre tout en bas de la rue puis remonter, et voir un peu ce que ça donne. Quoi dire d'autre ? Cluny. Cluny... Il faudrait pouvoir improviser un poème sur Cluny. Mais je suis très mauvais... Je suis très mauvais poète. Bonsoir. Très bien et vous ? C'est pour Radio Cluny. Ah ouais ? Vous avez un message à faire passer ? Non, pas spécialement. Je ne suis pas trop gros. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. C'est pour Radio Cluny ? Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Non. Non. Si vous aviez votre propre émission, qu'est-ce que vous feriez ? J'ai pas la réactivité. D'accord. Ok. Très bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. bonsoir c'est pour radio cluny oui c'est pour radio cluny si vous aviez votre propre émission qu'est-ce que vous feriez c'est ça mais vous pouvez me dire quelque chose à propos de à propos du concert c'était des trois chorales amateurs qui chante et comment je chante aussi dans une chorale amateur donc j'étais j'étais intéressé et c'était très bien c'était très bien ils ont chanté le requiem de forêt oui c'était des amateurs donc des gens qui c'est pas leur métier ils travaillent ça chez eux etc c'était vraiment très très bien vous êtes à quel niveau vous non mais moi je n'habite pas ici donc moi je suis amateur aussi et c'était vous l'avez fait ce requiem non 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 je suis venue d'écouter ok c'était bien oui c'était bien c'était bien donc il faut pas avoir peur en tant que chanteur amateur on peut faire des choses très bien c'était des oeuvres des oeuvres du répertoire de c'est des oeuvres de musique sacrée et il faut pas avoir peur de se lancer parce qu'il ya beaucoup de gens qui ont peur de chanter je sais pas chanter etc etc bon évidemment on s'en chante complètement faux c'est pas possible mais voilà c'est accessible à beaucoup beaucoup de monde voilà j'en ai parlé à quelqu'un qui en qui entraîne des gens à faire du chant dans les chorales comme ça j'ai demandé est ce que tout le monde peut chanter et il m'a répondu la question c'est est ce que tout le monde peut parler c'est la réponse est oui dans ce cas là tout le monde peut chanter après un peu avec des exceptions il ya des gens qui ont des qui peuvent avoir des soucis des problèmes mais bon il faut avoir l'envie je pense que les gens qui n'ont jamais chanté qui sont bloqués par rapport à ça par rapport à ça et ils connaissent pas leur malheur je dirais parce que c'est vraiment un bonheur total de chanter je pense que c'est on a beaucoup de chance quand on a des chefs qui vraiment nous entraînent et du coup qui nous font chanter parce que c'est ça peut être accessible à tout le monde et c'est un bonheur vraiment chanter c'est une joie incroyable c'est vraiment une joie incroyable ce sera un message important de l'émission de ce soir c'est les gens qui ne chantent pas ne savent pas ce qu'ils perdent et oui j'avais une question mais tant pis comment j'avais une question mais elle est partie ok bon bah bonne soirée en tout cas oui merci à voir bonsoir c'est pour radio cluny oui oui vous sortez du vous sortez du concert mais c'est pas vous qui est chantier mais vous le faites partie d'une chorale ça vous intéresserait à d'accord et vous vous en avez pensé quoi c'était correct plus que correct petit côté professionnel quand même vraiment bien ok non beaucoup hein les nuances il y a du boulot quoi ils ont dû bosser sacrément pour mettre ça en place quand même vous les connaissez déjà qui moi non nous vous voulez connaissez d'accord on les connaissait ok vous saviez déjà à quoi vous avez vous même très bien bravo greg johnson c'est le chef voilà bon bah bonne soirée en tout cas oui oui j'essaie de je vais essayer les interviewer peut-être là ils vont commencer à déblayer le matériel ok je vais aller à l'église allons-y merci bonne soirée c'est parti j'ai trouvé une mission alors l'idée c'est que ma surprise y'a-t-il une évolution non pas d'évolution non 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 pas d'évolution y'aura pas de surprise ce soir alors donc il va falloir que je me débrouille tout seul et bien c'est parti on continue ce que je vais faire c'est d'essayer d'interviewer donc direction l'église saint marcel et on on Bonsoir. Bonsoir. C'est pour Radio Cluny ? Oh, chouette. Si vous aviez votre… vous êtes allé au concert ? Non. Non. Ah, d'accord. Si vous aviez votre propre émission de radio, qu'est-ce que vous feriez ? C'est-à-dire ? Si ? C'est ça. Si vous aviez votre propre émission de radio, qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que je ferais comme thème ? Alors, voyons voir. Oui, un choix multiple ou pas ? Tout à fait. Quel est le choix multiple ? Si vous aviez votre propre émission de radio, qu'est-ce que je ferais comme thème ? Eh bien, je pense que les thèmes ne manquent pas. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Quel est le message qu'on veut faire passer et qui s'adresse, etc. Donc, des thèmes, il y en a plein. Mais comme ça, à froid, il faudrait un peu plus définir le projet. Mais ça serait… ça pourrait être la culture, par exemple, mais pas forcément la musique ? Pas forcément, mais oui, ça pourrait. Oui, ça pourrait. Ça pourrait être des sociales, ça pourrait être des choses beaucoup plus ludiques. Je ne sais pas, moi, la bande dessinée, dans un site d'été, etc. Quel est le point commun entre toutes ces émissions ? Tous ces thèmes ? Quel est le point commun entre toutes ces émissions ? Est-ce qu'il doit nécessairement y avoir un point commun ? Je ne sais pas. Non, il ne doit pas y avoir de point commun. Moi, je pense que ça dépend de ce qu'on veut faire passer comme… Là, si c'était ce soir, par exemple ? Oui. Ça serait quoi ? Ce soir… Ce soir, ça pourrait être le foot ! Le foot ! Wow ! C'est coup de bol ! Ça fait par la télé ! Vous vous y connaissez ? En foot ? Oui. Comment dirais-je ? Pas du tout, ça va comme réponse. Ça serait justement une émission pour apprendre. Voilà, apprendre à quoi sert le foot. À quoi sert le foot ? Ça, ça peut être pas mal. À quoi sert le foot, exactement. Ça peut être bien. Ça peut être un bon sujet de société actuelle, je pense. À quoi sert le foot ? C'est une très bonne question. À quoi sert le foot ? Voilà. On peut poser la question éventuellement. On peut faire la question éventuellement. À quoi sert le foot ? À quoi sert le foot ? À rapprocher les gens. Voilà. Première réponse. À quoi sert le foot ? À rapprocher les gens, c'est ça ? Plutôt qu'à les diviser, à les rapprocher. Oui, mais ils se rapprochent, mais c'est pas un combat de boxe, mais c'est l'un contre l'autre. C'est pas le but du sport. C'est pas le but du sport. Le but du sport, c'est partager une passion et soutenir son équipe. Et après, passer un bon moment. Pour moi, oui. Pas forcément pour tout le monde. D'accord. Très bien. Et vous pensez qu'on peut poser la question ? Je ne sais pas. Vous n'avez que des spécialistes du foot. D'accord. Dites-moi. À quoi sert le foot ? À rien. À rien. À rien du tout. Bonjour. C'était la bonne réponse ou pas ? C'était la bonne réponse ? Vous avez gagné quelque chose ? C'est ça, c'est ça. D'accord. À rien du tout ? À rien. À rien ? À rien, à part peut-être mettre un peu d'ambiance de temps en temps. Oui, mettre de l'ambiance... C'est normal, déjà. C'est ça. Y'a rien. Nothing. C'est ça, c'est ça. Ok, parfait. Merci beaucoup. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Radio Cluny, y a-t-il une bonne réponse aussi ? C'est ça, c'est ça. Ah ben là, c'est très bien. C'est quoi Radio Cluny alors ? C'est ça. Voilà. Vous venez de voir un peu comment ça se passe. D'accord. Mais je veux dire, vous êtes... On peut vous entendre ? On peut... C'est ça. Il y a un site, c'est radio-trédunion-cluny.fr. D'accord. Et vous êtes beaucoup à participer à cette radio ? Eh ben, potentiellement, oui. Potentiellement, oui, tout à fait. Vous êtes tous ceux qui participent ou... Il y a un peu de ça. C'est-à-dire que j'essaie de mettre en place... Chaque personne que je rencontre... Moi, là, c'est un peu... Ce soir, c'est une émission spéciale. Mais sinon, j'essaie de créer des émissions avec chaque personne que je rencontre, d'élaborer un projet. Il y a quelques années en arrière, vous n'aviez pas essayé de faire autre chose ? Non ? Vous n'aviez pas essayé... Il me semble que vous connaître à travers... Ah, moi ou la radio-cluny ? Vous, particulièrement. Non. Non. Je comprends. Peut-être. Ça ne s'appelait pas radio-cluny, mais j'avais l'impression que vous essayiez d'animer quelque chose autour des gens de cluny pour... Probablement. Probablement. Quelque chose lié à scène libre ou... C'est possible. Je ne fais pas le lien. Voilà. Je me dis qu'il y a quelque chose qui me... Ça vous dit quelque chose ? J'ai quelque chose d'impression. En tout cas, c'est... Vous êtes du coin. Du clunisme. D'accord. Mais vous travaillez dans l'informatique. Exactement. En faisant l'art et l'informatique. Enfin, voilà. Je ne devrais pas décrire le projet, mais... Oui, tout à fait. L'informatique, c'est le gagne-pas. Et le reste, c'est pas le gagne-pas. C'est la passion. C'est la passion. C'est ça, c'est ça. Continuez comme ça. C'est ça, très bien. Bon bah, bonne soirée en tout cas. Vous aussi. Oui, vous aussi à vous. Bon, eh bien, ça se passe bien. Ok, donc direction maintenant... Direction maintenant l'église de Saint-Marcel. Pour essayer de voir si on peut avoir une interview exclusive. Voilà, donc à quoi sert le foot apparemment pour certaines personnes, mais ça sert à rien. Ça va ? Ça va ? Ok. Voilà. bonsoir vous allez bien c'est pour radio cluny exactement exactement est ce que vous avez un message à faire passer non pas spécialement d'accord ok bonne soirée oui à rien bonsoir oui 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 c'est parce qu'on ne sait jamais Je crois que je vais aller à fond. Donc là, on est devant l'église Saint-Marcel. C'est pour Radio Cluny. Alors vous avez enregistré le... Non. Ah non ? C'est en... Bonsoir. C'est vous qui avez chanté ? Ah non, 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 non. Je vais prendre mes photos, je ne chante pas. Ah, ils sont partis ? Je ne sais pas, il y en a un peu. Il y a aussi le chef qui est là-bas. Il y a le chef. Il n'a pas chanté, la grecque. Alors ça, vous avez le chef. Éventuellement. Oui, voilà, il est là-bas. Après je aussi. Et nous, on est où ? La voiture est où ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ah, c'était très beau. Et puis bon, c'est une gageure d'avoir fait chanter ensemble trois chorales. Ils ont dû répéter très très vite. Moi, j'ai beaucoup aimé le Réquiem de Forêt. Et puis la partie de la pavane quand on jouait les instruments. Ça, c'était très très... Parce qu'il y avait des instruments aussi. Ah oui. Eh bien, le Réquiem, il y avait aussi des instruments. Mais il y a eu un morceau de Forêt qui s'appelle la pavane, joué que par des instrumentistes. Et c'était très très beau. C'était très très beau. En hommage de Gérard Mailleur. Et moi, j'ai trouvé ça très très beau. Voilà. Vous chantez vous-même ? J'ai chanté beaucoup dans une chorale. Et puis... Et vous ? On chantait dans deux... Je chante ce qui me fait plaisir de chanter. Ah d'accord. Voilà. Et on a chanté plutôt du chant chrétien antique pendant quelque temps. Hum hum. Voilà. Donc, je vous laisse avec le chef de chœur. Très bien, très bien. Allez, bonne soirée. C'est parti. C'est parti. Vous avez un message à faire passer ? Non. D'accord. C'est vous qui avez participé ? Oui, j'ai chanté le solo de Pia Yezu dans le reculme des forêts. D'accord. Voilà, pour ce concert qui a été aidé. J'ai croisé pas mal de personnes qui en viennent. Ils sont tous ravis. J'ai essayé de les taquiner un petit peu, mais non, 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 tout était très bien. Oui, c'était une très très belle ambiance, je vous dis. Et on a offert donc ce concert. Donc ça fait encore que l'ambiance, elle est encore plus particulière. La musique, c'est la paix. La musique, c'est la paix. Tout à fait. Très bien. Bonne soirée. Oui, bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est pour Radio Cluny ? Radio Cluny. C'est ça. Si vous aviez votre propre émission de radio, qu'est-ce que vous feriez ? Je demanderais ce que les gens veulent utiliser comme musique, ce qu'ils aiment comme spectacle. Enfin, essayer de voir un petit peu pour... Donc ça ne serait pas forcément pour proposer, vous, la musique que vous aimez ? Ça serait pour demander aux gens ? Ce qu'ils aiment. D'accord. Et puis éventuellement, rechercher ce qui pourrait correspondre à leur goût dans la région. Ce qui des fois manque. Donc c'est vrai que des gens qui n'ont pas Internet, qui écoutent plus la radio, ils pourraient avoir des renseignements en disant, voilà, on a tel et tel spectacle qui pourrait correspondre aux attentes des gens dans le secteur. Faire un lien, en fait, entre... D'accord. Ça peut être pas mal. Être un entremetteur culturel. Voilà. D'accord. Donc pas uniquement de la musique ou des choses qu'on peut trouver ailleurs, mais des choses qu'on peut trouver dans le coin. Voilà. Si vous aimez... Sans aller trop loin. D'accord. Et que ça puisse correspondre... Il y a des jeunes qui ont besoin de certains types de musique. Et puis il y a des personnes plus âgées qui aident d'autres spectacles. Et vous feriez découvrir en même temps dans l'émission ? Oui, ça serait pas mal, oui, de pouvoir dire, voilà, on vous passe tel groupe que personne connaît, hop, on les lance, ça peut être intéressant pour plein de générations. Et si ça vous intéresse, allez voir tel endroit, s'ils sont là. Allez voir tel endroit, s'ils sont plus dit, ou après, aux alentours, je sais pas, ça doit être, il y a des petits concerts à l'Ordan, des spectacles, c'est plus le théâtre, je crois, donc voilà, ça peut faire une bonne publicité à l'entour, mais c'est vrai que des fois, c'est ce qui manque, il y a des radios locales, quoi. Ça serait bien. Faire découvrir... Voilà. Donc vous vous lancez, alors, c'est ça ? C'est ça, c'est ça, petit à petit, on essaie de créer des émissions. Et vous serez sur quelle fréquence ? Radio-trade-union-cluny.fr. D'accord, oui, donc on peut les retrouver en ligne, oui. C'est ça, c'est ça. En ligne, c'est ça, c'est ça. On a un site, avec toutes les références. Ok. D'accord. Voilà. Bon, ben, bonne chance à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, en tout cas, oui. Au revoir. Voilà. L'église vient de s'éteindre. Je vais pouvoir remonter la rue. Il reste combien de temps ? 46 ans qui reste. Il reste un quart d'heure. Il me reste un quart d'heure pour trouver Sonia Roland. Donc, si vous avez des infos, si vous la connaissez vous-même, ou si vous connaissez des gens qui la connaissent, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Ce que je vais essayer de faire, moi, c'est de perfectionner un peu tout ça. Faire en sorte que ce soit un peu plus professionnel. Quoi que, enfin, après, tout dépend de la définition du professionnalisme. Donc, l'idée, oui, c'est de me perfectionner. Ce que je comptais faire, en fait, c'était de, donc chaque semaine, de trouver une personne, une ou plusieurs personnes avec qui faire une émission de radio. jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à arriver, jusqu'à arriver à Sonia Roland. Alors, pourquoi Sonia Roland ? Eh bien, je ne sais pas. Enfin, plus ou moins, quoi. C'est vrai qu'on est sur l'équipe d'avance, ça. Il a soufflé, là. Il faut beaucoup de billy face à l'Australie. Il n'y aurait pas facile à serrer non plus. Je ne sais pas, vous trouvez des études, mais ça aurait été des autorités. Je ne sais pas, c'est mauvais. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est possible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La 가는 elle, c'est pasagan. Merci. Bonsoir. 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 C'est pour Radio Cluny. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501